Je ne reviendrai pas sur l'approche urbaine qui a préfiguré cette délibération et qui a été merveilleusement bien présentée par notre collègue Ludovic Bustos. Une approche urbaine qui vise à appuyer un enjeu de revitalisation commerciale. Des enquêtes ont eu lieu nationales, d'autres enquêtes par la Chambre de commerce et d'industrie qui démontrent justement que la piétonnisation est un élément déterminant de revitalisation du commerce y compris dans notre territoire. L'approche urbaine qui allie à cela la question de la requalification des espaces publics et sans comparer avec Nantes ou Strasbourg, on peut regarder de très près ce qu'ont fait les mairies d'Annecy et de Chambéry en annonçant des projets de piétonnisation d'ampleur. Je veux réindiquer, ça l'a été déjà, que nous avons dans ce conseil voté à l'unanimité une autre piétonnisation d'ampleur au Fontanil précédemment. Un enjeu aussi sur la qualité de l'air et le bruit, les axes dont nous parlons sont parmi ceux qui sont les plus exposés avec un enjeu de santé évident. Mais cette approche, elle soulève aussi des questions, et on le voit bien dans le débat, sur les mobilités. Et l'enjeu majeur, si j'en crois ce que tout le monde dit, est la question de l'accessibilité. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce constat, cet enjeu. J'entends une petite leçon néanmoins, disant il y a un problème d'accessibilité, mais surtout il ne faudrait rien changer. Alors ce qui est proposé à travers cette délibération, c'est effectivement une nouvelle approche, pleinement multimodale, de la question de l'accessibilité. Dans ce secteur, il faut d'abord penser l'accessibilité en transport en commun. Je veux le dire très simplement, mais puisque certains souhaitent des chiffres objectifs, 640 bus et cars passent par jour sur l'axe qui prête autant à débat. C'est l'axe le plus utilisé par les transports en commun dans l'ensemble de l'agglomération. Sans que nous ayons jusqu'à présent pu assurer des sites propres à ces transports en commun, ce que nous avons fait sur plein d'autres axes dans l'agglomération. Si on veut s'arrêter sur quelques chiffres, ceux des automobilistes évidemment, mais pas que, la moitié des usagers du réseau de transport en commun de notre agglomération l'utilise à destination de ce secteur du centre-ville de Grenoble. Cela représente 110 000 voyages par jour. Je répète, 110 000 voyages par jour. Et je veux le dire très simplement, mais un peu solennellement. Les non-grenoblois qui veulent rejoindre le centre-ville de Grenoble, l'un des centres les plus importants de la métropole, ont le droit à la même qualité et à la même fiabilité de service que les autres. Je voudrais qu'on s'attarde sur les lignes de transport en commun qui aujourd'hui utilisent cet axe embouteillé avec des retards de près de 10 minutes. Je n'aborde même pas les surcoûts d'exploitation pour notre collectivité. La ligne chrono 1 qui va de la gare de Grenoble à Innovalet. La ligne chrono 3 qui va d'Echirolles à Victor Hugo. La ligne chrono 4 qui va d'Ebain à Victor Hugo. La ligne 13 qui va de Saint-Martin-d'Air à La Tronche. La ligne express 1 qui traverse l'ensemble de notre région urbaine en allant de Voiron à Crole. La ligne express 3 qui va de la gare jusqu'à Vizil. Des lignes transisaires, la 6060 de Grenoble au Grésil-Vaudan. Je ne parle même pas de la 6020 qui a fait tant de débats il y a un an puisque les bouchons ont mené le Conseil Général de l'époque à supprimer l'accès de la 6020 jusqu'à la gare. Je ne parle même pas de la ligne 15 dont certains de cette assemblée nous ont demandé depuis le début du mandat de pouvoir la faire rejoindre le centre-ville et de ne plus l'arrêter à Verdun. Ce que nous ne pouvons pas faire en l'état actuel du cours. L'accessibilité c'est aussi l'accessibilité à vélo. Les études, les chiffres faits par des experts extérieurs à notre assemblée et même à notre collectivité, envisagent sur cet axe près de 5000 voyages par jour à vélo. Je répète, 5000 voyages par jour à vélo. En 2017, l'année prochaine, nous aurons livré et nous l'avons délibéré à l'unanimité, l'année prochaine, nous aurons livré à la gare de Grenoble un parking de 1800 places vélo. Ces 1800 places vélo ont besoin de pouvoir accéder facilement au centre-ville de Grenoble ou au Grésil-Vaudan ou au campus ou à Innovalet. Nous avons aussi besoin de sécuriser les piétons, le centre piéton et de sortir les vélos des trottoirs quand ils y sont trop souvent. Cela veut dire avoir des aménagements structurants pour que l'accessibilité à vélo puisse se faire sur la voirie. L'accessibilité c'est aussi effectivement l'automobile, évidemment. Je voudrais inviter Alexis Joly, avant de faire ses interventions, à lire les délibérations que nous avons précédemment votées, puisque les parkings relais sont d'un stationnement gratuit quand on utilise un ticket de tram, et que dans les parkings en ouvrage, nous sommes la seule agglomération de France. Je le répète, la seule agglomération de France à non seulement ne pas avoir augmenté les tarifs dans les parkings en ouvrage, mais à les avoir baissées pour les courts stationnements de moins de 3 heures, là où les agglomérations de Bordeaux ou de Toulouse, au même moment, ont fait un choix totalement inverse. Nous avons donc fait un premier pas à la baisse des tarifs des parkings en ouvrage. Il reste d'autres enjeux. D'ici 2019, réussir effectivement une tarification intégrée entre les parkings et les transports en commun. Merci, M. le Président. Je voudrais redire qu'en termes d'accessibilité, il s'agit désormais, au-delà de la tarification, de rendre accessibles facilement pour l'automobiliste ces parkings, de les rendre visibles, de les rendre compréhensibles et de rendre leur accès aux parkings facilité. Plus de 1000 places de parkings en ouvrage sont disponibles dans le secteur dont nous parlons, et je ne parle pas du parking Catane qui a fait l'objet de quelques débats hier, où 400 places sont disponibles. L'accessibilité, c'est effectivement l'accessibilité du parking Philippeville, du parking Vaucanson, du parking Chavant, du parking Hoche, du parking du Stade des Alpes, que ce projet doit nous permettre de garantir, d'améliorer et de rendre plus visible. L'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité pour les piétons, un dernier chiffre. A proximité de Chavant, 50 000 piétons par jour. A proximité de Victor Hugo, 35 000 piétons par jour. A proximité de l'échange à Alsace-Lorraine, 50 000 piétons par jour. Alors effectivement, la ville accessible, fluide, apaisée, attrayante, ce sont des enjeux que nous portons ensemble. Ce projet, c'est une ambition pour le cœur de Métropole, en phase avec les enjeux de mobilité et les enjeux économiques d'aujourd'hui. Un moment, au-delà du discours de la méthode, si nous voulons véritablement ouvrir le débat, il s'agit de voter cette délibération avec enthousiasme, parce que ce qui est nécessaire désormais, c'est d'ouvrir la concertation, c'est l'objet de cette délibération, avec tous les acteurs, comme cela a été dit, les riverains, les commerçants, les métropolitains, et plus largement que les métropolitains, permettez-moi d'ajouter les professionnels et les logisticiens, de manière à ce que nous puissions enrichir le projet et être à la hauteur, non seulement des enjeux de la période, mais de ce que sont déjà capables de faire d'autres métropoles en France, que ce soit à Toulouse, à Nantes, à Strasbourg, à Paris, à Lille, à Bordeaux ou à Marseille.